... J'y passe ma vie, j'adore la rue Audan, la rue piétonne, j'adore voir le monde, j'adore, c'est ma vie le centre-ville de Sceaux. J'adore entendre les cloches, parce qu'on se croirait dans un petit village, c'est très bucolique. Le centre-ville de Sceaux, c'est plutôt comme un centre-ville un peu vieux, en comparaison avec le centre-ville de Bourg-la-Reine qui a été réaménagé, qui a de nouvelles boutiques, qui a notamment deux cafés, où la majorité des jeunes du lycée Lacanale vont. Je pense que lorsqu'on voit ce qui se passe dans d'autres villes et l'évolution du mode de vie des habitants, c'est que ce centre-ville disparaisse plus ou moins, et que les habitants prennent de plus en plus l'habitude de faire leurs courses dans des centres commerciaux, notamment autour de la ville de Sceaux, qui sont nombreux. Je ne vois pas beaucoup de cadras et de trentenaires ou de plus jeunes, de jeunes étudiants. Je ne les vois pas dans le centre-ville le week-end. Faites quelque chose où on se reconnaîtra et où les gens seront contents de se promener dans 20, 30 ans. J'ai envie d'une grande place agréable avec des grands pains. Peut-être un Fab Lab tient pour le coup ouvert 24 heures sur 24 et ça donnerait effectivement une punch à la ville. Charles de Gaulle aujourd'hui, on verra qu'il y a des gens qui se baladent avec des plans. Je trouve que c'est une excellente idée de mettre un petit peu d'expertise et mettre un petit peu des gens de l'art sur ces sujets-là. Moi, je propose qu'on en discute parce que là, c'est le regard de l'usager et de l'habitant qui se confronte au regard de l'expert. Une fois qu'on aura vu les trois projets, est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément qu'il y ait un projet qui soit choisi ? De toute façon, dont on le présente aujourd'hui, et je me l'aidons, on sent qu'il y a eux et nous. Il y a les uns et les autres. Et quelque part, peut-être qu'on a l'espoir un peu plus. Le conseil municipal a débattu. Nous avons adopté une charte pour l'avenir du centre-ville. C'est au mois de mai. Et cette charte, elle a été transmise aux trois équipes qui ont été sélectionnées par le jury de la métropole du Grand Paris. On va découvrir ensemble comment ces trois équipes ont interprété la volonté, les souhaits, la volonté exprimée par les CN et les CN au printemps. Une des premières personnes a dit ce qu'il y a de beau assaut, c'est cette douceur de vivre. Ensuite, on a dit le centre est un peu, il faut le booster, il faut le dépoussiérer. D'autres parlent des rues piétonnes, qu'il y ait plus de déplacements doux, cacher les voitures dans les parkings souterrains. Donc, du coup, créer un peu d'immobilier au-dessus qui puisse les financer. Donc, tout ça, c'est les choses qu'on a pris en compte. Je comprends bien l'économie du projet, etc. Mais je vois des immeubles qu'on voit absolument partout, dans tous les quartiers, nouveaux. Et je me demande en quoi ils sont reliés au caractère architectural de Sceaux et à ses particularités. Oui, bonjour. Daphné Descarpentry, j'habite à Sceaux depuis une vingtaine d'années. Alors, j'ai peut-être pas compris votre projet, mais pour moi, votre projet, c'est pas Sceaux. Ça ressemble à Bourg-la-Reine. Le centre, c'est le lieu commun à toute la ville. C'est là que toute la population se retrouve dans sa diversité. Donc, c'est pas un quartier comme les autres. En fait, c'est un quartier qui porte l'image de la ville. Votre projet veut renforcer toutes ces qualités existantes en prolongeant le centre vers l'ouest, en remplaçant ce rond-point routier par une place conviviale qui sera, je pense, la place de Sceaux, la place centrale. Nous, dans la manière dont on a imaginé le projet, on s'est mis quelque part à la place d'un habitant, mais aussi d'un touriste qui pourrait être au parc de Sceaux, d'un jeune, d'une personne âgée. On a imaginé cette déambulation quelque part du jardin de la ménagerie jusqu'à la gare horrière de Robinson. On peut être un milieu isolé, sympathique. Si on n'accède pas aux différentes destinations du Grand Paris, c'est un peu dommage. On vous a entendu dire qu'il manquait des lieux d'échange, de partage entre les générations, qu'il manquait un pôle de rencontre, un lieu de rencontre pour les jeunes. On avait aussi envie de réussir à Sceaux. Sceaux devait se renouveler, un lieu ouvert sur la ville. Vous aviez imaginé les Fab Labs favoriser la transmission entre les générations. On va engager, bien évidemment, si on a la chance d'être lauréat, une démarche participative avec la mise en place de groupes de travail avec les citoyens. On vous propose avec Sogood de faire renaître le Château de l'Amiral au travers de la grande école des arts culinaires du Grand Paris. Une école qui marquera la naissance d'un campus urbain ouvert à vous tous. Pourquoi on n'a pas utilisé le Château de l'Amiral pour mettre des petites entreprises, des start-up et faire dynamiser la ville dans le prolongement des études ? J'aime bien ce projet, mais il me manque la culture, l'art, la musique. Alors, c'est bien de nourrir le ventre, mais j'aimerais bien que vous nourrissiez l'âme et l'esprit et la création. Est-ce que vous avez le sentiment, c'est évidemment un peu subjectif, mais que l'équipe en question, l'équipe 1 ou l'équipe 2 ou l'équipe 3, saura dans l'avenir prendre en compte ce que nous avons déjà dit et qui n'a pas été totalement pris en compte ? Et ce que nous continuons à dire dans la suite de l'élaboration du projet. J'ai trouvé ça assez intéressant, j'ai bien aimé le projet de l'école culinaire, les deux projets qui ont été présentés avec l'école. Sur l'hôtel, je suis moins convaincu. Je pense que cette démarche est louable, est difficile et nécessaire aussi pour pouvoir permettre aux gens de se projeter dans l'avenir. Cette maison du peuple, qui est quand même, je vous signale, dans notre département, si je ne me trompe pas, cliché... Oui, c'est ça. Le lauréat du concours, c'est Rudi Ricciotti, qui a proposé de garder cette innovation proposée par Jean Prouvé initialement. Sur ce, la partie château de l'Amiral était très originale, mais beaucoup moins la partie du parking. C'est là aussi où la population s'est dit... Voilà, et s'est dit, mais comme il y a tellement d'innovations qui bougent aujourd'hui, c'est vrai que ça serait bien de faire une innovation qui soit assez rupturiste. C'est très intéressant de penser qu'on peut tout réinventer sans pasticher, tout en gardant l'esprit. C'est ce qu'on veut à Sceau. Nous entamons en effet une étape très importante. Ce dispositif, parlons ensemble, a une valeur inestimable. Il ne faut pas qu'on ne nous lâchions prises, et puis il faut que nous allions au bout de ce centre, dans sa réalisation, après que nous ayons eu en commun une vision, et la meilleure évidemment. Suite au classement qui a été fait par la métropole, à la volonté des élus, et aux soirées que nous avions passées ensemble, on a décidé, et l'équipe de Macar, représentant par M. Dutillol, et l'équipe de Pitch, de se rapprocher pour faire un projet d'ensemble qui va vous être présenté, et qui, à notre avis, permet d'avoir les meilleures idées que vous aviez identifiées clairement dans ces deux groupements. Indépendamment que le projet, je trouve, dans ce terme de sensibilité, notamment paysagère, me semble assez juste, je trouve dommage qu'on n'intègre pas l'arrivée du RER de Robinson. Est-ce que c'est pâtir de cet endroit-là, de cette arrivée de RER, que se fait aussi la lisibilité de Sceaux dans le Grand Paris ? Par rapport notamment au château de l'Amiral et l'architecture du bâtiment en verre qui va être faite à côté, moi je trouve que justement c'est plutôt une bonne idée, parce qu'il faut préserver à la fois le côté villageois de Sceaux, mais aussi, en même temps, donner une image un peu jeune et moderne de la ville de Sceaux. Et je pense que la modernité d'une ville se ressent aussi dans son architecture. Moi aussi, ce projet me plaît beaucoup, mais je voudrais savoir jusqu'à quel point la copie va être modifiable et le poids de la ville de Sceaux dans ce projet du Grand Paris aussi. Je me pose la question. Sous-titrage ST' 501